Rien ne prédestinait Laetitia Ortiz Roca Solano à devenir reine d'Espagne. Fille d'un journaliste et d'une infirmière, elle fait tout d'abord carrière comme journaliste et présentatrice à la télévision couvrant les attentats du 11 septembre ou encore la guerre en Irak. Une carrière à laquelle elle tourne le dos en 2003 par amour, fiancée à l'héritier du trône, Laetitia sera désormais princesse. Première roturière à monter sur le trône d'Espagne, Laetitia sera aussi la première divorcée à porter la couronne. Elle a en effet été mariée moins d'un an à son professeur de littérature de 98 à 99. Le roi Juan Carlos et la reine Sofia s'opposent d'ailleurs au choix de Felipe, mais celui-ci leur tient tête, il épouse Laetitia en 2004. Ses premiers pas de princesse sont difficiles, Laetitia a du mal à séduire les Espagnols qui lui reprochent sa froideur lors de ses apparitions publiques. Le peuple voit en elle une carriériste ambitieuse et vaniteuse. La presse à scandale se gausse de ses nombreuses interventions de chirurgie esthétique, passe au crible sa garde-robe et sa minceur. Son style de vie indépendant tranche avec l'idée que les Espagnols se font d'une future reine. A 41 ans, cette mère de deux enfants est régulièrement repérée, ici à la première d'un film, là à un concert de rock, ce qui lui vaut le sobriquet de reine branchée chez les paparazzi. Ses détracteurs n'ont de cesse de la comparer à la reine Sophia qui a su être reine 24h sur 24, là où Laetitia n'est princesse qu'aux heures de bureau, bourbon le jour, hortisse la nuit. Et l'an dernier, des révélations sur un avortement qu'elle aurait subi avant d'entrer au palais ont choqué les milieux conservateurs. Certes, la nation s'émeut de sa douleur à la mort de sa sœur cadette Erika. Souffrant de dépression chronique, elle se suicide en 2007, enceinte de son deuxième enfant Laetitia, toute de noir vêtue, s'effondre en larmes lors des funérailles. Après la naissance de Sophia, Laetitia commence à assumer seule certains engagements de son choix. Droit des enfants, culture, éducation, peu à peu elle invente une autre façon de vivre la cour. Elle se fait aussi un devoir de promouvoir des créateurs espagnols comme Felipe Barrella. Son style, impeccable, rappelle celui d'une autre roturière entrée en royauté, Kate Middleton, devenue duchesse de Cambridge. Alors que la popularité de la couronne d'Espagne touche un plus bas en 20 ans, ternie par les scandales à répétition, reste à savoir si la future reine Laetitia saura devenir l'atout dont le roi Felipe a tant besoin pour reconquérir les Espagnols.